hello aujourd'hui dans cette vidéo je construis un mini t6 et ça en seulement trois heures voilà alors cette semaine je me lance dans la réalisation d'un nouveau mini avion à l'image du p51 que j'avais déjà fabriqué ou du f15 à savoir deux plaques de déperon style avion 3d ce sera aujourd'hui un mini t6 si toi aussi tu as envie de lancer dans la réalisation de ce mini t6 et par la même occasion soutenir la chaîne et ben hésite pas à télécharger le plan voilà donc j'ai imprimé mon avion sur deux feuilles de papier photo mat et l'ail sur une feuille standard à 4 voilà parce que là elle sera découpée en déperon dans du déperon de 6 mm donc comme sur mes précédents avions en fait j'utilise du papier photo mat parce que je trouve que les couleurs sont vraiment plus éclatantes que si j'avais imprimé ça sur une feuille standard en fait donc là mes couleurs sont vraiment très net très lisse et j'utilise du papier mat simplement parce que il est légèrement plus léger que le papier photo brillant ensuite une plaque de déperon de 6 mm voilà donc pour mon elle déperon de 6 mm j'ai préféré couper directement les ailerons sur toute la longueur de l'aile c'est vrai que là sur le plan j'avais fait les ailerons les aérofreins pour faire joli pour les redessiner sur l'aile mais pour que ce soit bien fonctionnel ben voilà je vais faire un grand aileron comme ça surtout sur toute l'aile voilà je vais rigidifier mon aile avec cette tige carbone 3 mm un petit peu de colle à bois et surtout du scotch armé voilà là on est sûr d'avoir une aile bien rigide encore un bout de scotch armé en guise de charnière un petit peu de C'est parti ! Voilà, avant de coller la deuxième partie, je vais déjà renforcer le fuselage avec un plat carbone 5 mm. Avant de fixer le plat carbone, il faut juste que je prenne en compte que là, il va y avoir ma profondeur. C'est parti ! J'ai également découpé de la même manière ma profondeur. Je vais biseauter cette partie-là à 45 degrés. C'est parti ! Avant d'assembler ma profondeur, j'en profite pour donner un petit coup de peinture jaune sur mon aile et sur la profondeur. Ensuite, je vais faire ma découpe pour l'aile. Donc ce sera ce trait-là et 6 mm en dessous, l'épaisseur de l'aile. Alors ensuite, j'utilise un micro-cerveau 4,7 g. J'ai fait mon emplacement pour mon micro-cerveau. Voilà, donc je viens de brancher mon cerveau et j'ai bien mis ma position au neutre. Parce qu'une fois que le cerveau sera mis en place, ce sera bien plus difficile de renlever le petit palonnier. Je vais ensuite venir installer mon deuxième cerveau, donc un micro-cerveau 3,7 g. C'est parti ! Ensuite, pour le moteur, je vais installer ce 2700 kV. C'est le même moteur que j'ai installé sur le P51 Mustang que j'avais fait comme ça en 3D et que j'avais également installé sur le F15. Donc ça fonctionne nickel pour ce genre d'appareil, ce genre d'envergure. Il y a vraiment assez de puissance. Donc 2700 kV et je vais l'installer sur ce bâti moteur que j'ai imprimé, modélisé et imprimé en 3D. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Thingiverse en tapant RC3D Geek. Il sera également en lien avec le plan sur Tipeee. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à le rentrer de force au niveau de mon plat carbone, qui est juste là. Voilà, il ne me reste plus qu'à fixer mon ESC. Donc j'ai choisi un 10A avec un petit micro-récepteur FS2A. Et je vais utiliser une petite LiPo 450 mAh en 2S. Voilà, mon électronique est installée avec mon ESC tenu par un petit serflexe parce que l'EFC peut chauffer. Donc si je le collais à la colle chaude, ça se décollerait certainement. Et en dessous, j'ai rangé mon micro-récepteur, un élastique pour venir fixer ma LiPo. 98 g sans la LiPo, 126 g avec la LiPo. Allez, c'est parti pour le test en vol. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Voilà pour cette construction, encore un petit avion très fun à piloter. Son envergure 59 cm, son poids 126 g avec la LiPo, donc une LiPo 2S 450 mAh. Un moteur de 1700 kV, deux micro-cerveaux 3,7 g et un micro-récepteur FS2A. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Et on se dira la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501